... On est venu faire des démonstrations de cuisine pour montrer ce qu'on peut faire avec ce beau fromage de notre région. Étant semelier, je peux faire des accords, mais fromage... En général, c'est du blanc, vin blanc. La bière peut marcher comme le rouge, mais dans ce cas-là, pas quand le fromage est dans ce côté crémeux, mais plutôt quand on part sur des fromages qui sont affinés. Pour la farce du tortellini, on est parti sur un Saint-Marcelin un peu crémeux. Et après, pour l'asperge, on est parti sur un Saint-Marcelin peut-être un peu plus sec, pour que ça tienne un peu mieux. On peut faire énormément de choses avec le Saint-Marcelin. C'est un lactique, donc on peut vraiment le transformer de toutes les façons qu'on veut. On peut même faire des desserts, on en a eu la preuve l'année dernière. Non, c'est l'avantage de ce fromage qu'il y ait un fromage qui se cuisine facilement. Je suis revenue avec plaisir, parce que du coup j'ai mon petit garçon, et que c'est merveilleux pour les enfants de redécouvrir comment on fait le fromage. Pour les enfants, c'est génial, parce qu'il y a des animaux exposés, il y a une chasse aux oeufs, c'est vraiment sympa. En fait, on vient de Caen, il n'y avait pas de fromager, alors qu'ici, c'est fantastique. Et en fait, à la maison, on a des plateaux, on n'arrête pas d'en manger, vraiment. Là, par exemple, on a mangé un hamburger, et il y a un Saint-Marcelin qui était pané, qui était cuit, et c'était très bon. C'est une bonne ambiance, et puis je trouve qu'ils ont réussi à créer une belle dynamique pour cette journée. Donc, on est content d'être venus.